Bonjour, je suis Hans de Faure, je suis le directeur des programmes de savoir-faire ici à l'Institut français de la mode et j'aimerais bien en début de cette présentation vous parler un peu plus de l'Institut. L'Institut français de la mode est l'heureuse union entre l'IFM et l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Cette dernière incarne l'excellence du savoir-faire à la française depuis 1927. L'IFM de son côté était le pionnier de l'éducation du management de la mode depuis 1986. Les deux écoles ont aussi une grande historique dans la création et sont reconnues dans le monde de la mode pour ce fait. Il est bon à savoir également que l'Institut est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, un ESPI, puis est reconnu et soutenu par le ministère français de l'éducation. Dans ce cadre, nous proposons beaucoup de choses. Parmi celles-ci et dans le contexte de cette présentation, je souligne des programmes de formation initiale et supérieure en création, management et savoir-faire. Ce sont les trois piliers qui portent notre secteur et nous proposons des programmes qui vont du CAP jusqu'au doctorat dans l'Institut. Il y a aussi de la recherche académique qui nous permet d'être reconnus et estimés dans notre domaine. Puis nous avons une des bibliothèques spécialisées les plus complètes en France, aussi bien en analogue qu'en digital. Nous offrons également un emplacement stratégique et unique que beaucoup d'écoles étrangères nous envient. Nous sommes en plein cœur de Paris, Paris incontestablement reconnue comme la capitale internationale de la mode. Paris, le berceau des plus grandes maisons de couture de mode et de luxe et siège des plus grands groupes internationaux. Notre emplacement et notre historique donnent un accès privilégié à ces maisons qui sont partenaires de l'Institut de longue date. Elles nous soutiennent et c'est avec elles que nous sommes en échange permanent afin de faire évoluer nos enseignements et de maintenir l'employabilité de nos étudiants. Nouvelle école, nouveaux locaux. Nous offrons également et à partir de la rentrée 2021 près de 8000 mètres de nouveaux locaux avec des studios, des ateliers de couture et de montage, un Fab Lab, un atelier maille, un atelier maroquinerie, un atelier chaussures, un studio photo, des ateliers CAO, une matériothèque et tout ça afin de répondre aux besoins de tous nos programmes. Vous trouverez une visite virtuelle de nos nouveaux locaux en ligne sur notre site web. L'union fait la force. J'aimerais bien revenir ici sur les trois piliers qui portent notre secteur. Et en étant belge, la devise de mon pays, l'union fait la force, caractérise parfaitement l'importance de la cohabitation des trois piliers sous le même toit. D'un côté la création, qui représente la réalisation des projets. Le management, qui représente le développement et la durabilité des projets. Puis le savoir-faire, qui représente la réalisation des projets. En quelque sorte, le studio, l'atelier et le business. Tous les acteurs doivent comprendre l'importance des autres acteurs, comprendre leur langage afin de pouvoir collaborer les uns avec les autres. Pour continuer les citations, j'aime ici citer Pierre Berger, cofondateur de la Maison Saint-Laurent, partenaire de business et de vie d'Yves Saint-Laurent et président de l'Institut jusqu'à sa disparition il y a deux ans. Il avait l'habitude de dire à nos étudiants « Creativity is the key ». La créativité est la clé. Dans tous les aspects de notre secteur, auprès de tous ces acteurs et au cœur de toutes ces activités, que ce soit en studio, en atelier ou en business, la créativité est au cœur de toutes nos activités. Dans le contexte des programmes de savoir-faire que je représente, nous proposons sept programmes. Il y a deux programmes de CAP, métiers de la mode, qui délivrent un diplôme de niveau 3. Il y en a trois en brevet professionnel qui délivrent un diplôme de niveau 4 avec un tailleur d'âme, tailleur homme et flou. Il y en a un, un bachelor en modéliste concepteur qui délivre un certificat de niveau 6. Il y a un programme intensif stylisme et modélisme. Toutes ces programmes sont délivrés en français uniquement. Dans la suite de cette présentation, je vais approfondir avec vous un peu le programme intensif stylisme-modélisme. Ce programme s'adresse à des candidats qui ont suivi un cursus complet de mode en France ou à l'étranger, minimum avec un niveau BTS ou un bachelor pour les non-français. Le programme est délivré en temps plein, puis un stage de 6 mois viendra compléter votre formation et vous apportera une expérience professionnelle en studio ou en atelier. Le programme est basé sur la pédagogie unique qui a été développée au cours des 15 dernières années par l'École de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Le programme intensif en stylisme et modélisme vous permet en un an de découvrir de nouvelles techniques de création et de conception de vêtements qui viendront renforcer vos compétences et vous permettront d'intégrer directement les métiers du studio ou de l'atelier. Le programme consacre deux tiers de son temps au modélisme et les techniques des montages, puis un tiers au design ou stylisme. Puis comme je disais auparavant, le programme est délivré en français. Pour les cours, c'est une année extrêmement intense pour renforcer au maximum vos compétences. Et puis en ce qui concerne les cours, en stylisme et création, vous allez apprendre à utiliser plusieurs processus créatifs qui sont fréquemment utilisés dans les studios aujourd'hui. Ça va du déclinaison des dessins jusqu'aux maquettes, le stylisme à partir de shopping ou de vêtements existants, par exemple, ou du vintage, du découpage et collage à partir de photos, des ombres chinoises, donc la silhouette, aussi de la coupe créative. Vous allez développer une collection à la suite de différents modules créatifs, comme un module de vêtements tailleurs, un module monochrome, un module de vêtements flou ou un module textile. En modélisme, vous allez aborder les différentes techniques de moulage pour un travail direct en 3D, que ce soit tailleur, raglant, kimono ou flou. En parallèle, vous allez apprendre les techniques de la coupe à plat ou le travail en 2D directement sur table. Vous allez partir des bases de construction, vous allez les reprendre et apprendre à jongler avec, les transformer, et partir du carton de jupe, corsage, veste, pantalon, col, manche, manteau, etc., pour les transformer selon vos créations. En techniques de réalisation, enfin, vous allez découvrir les savoir-faire techniques de montage en tailleur et en flou, à la main et à la machine. Toutes ces techniques spécifiques à l'industrie de la couture et du luxe, si prisées aujourd'hui, et bien au-delà du haut de gamme uniquement. Pour les carrières, les débouchés sont multiples. Et ici, nous avons quelques exemples. Nous avons des gens qui ont intégré, par exemple, l'atelier de Jean-Baptiste Avali en senior designer ou en designer chez Chloé. Nous avons des assistants designers en accessoires textiles, par exemple, chez Louis Vuitton, ou des modélistes créatifs dans les ateliers de Dior, ou des maquettistes qui travaillent dans les studios de Saint-Laurent. Nous avons des assistants de recherche et de développement en matière, chez Saint-Laurent, par exemple, aussi. Et nous avons plusieurs créateurs ou designers qui travaillent sur leurs propres marques actuellement. Voilà pour quelques précisions. Maintenant, si vous souhaitez postuler pour ce programme, vous pouvez aller sur notre website www.ifmparis.fr où vous pourriez remplir le formulaire d'admission. Par la suite, vous allez recevoir une réponse dans les jours qui viennent. Et puis, quand vous serez retenu, vous serez contacté pour un entretien individuel. Lors de cet entretien, on va vous demander de présenter votre portfolio, ainsi que des pièces que vous aurez réalisées auparavant. Si, à la suite de cette présentation, vous avez plus de questions ou vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante, pism, p-i-s-m, arrobas, ifmparis.fr. Je vous prête, pism, at ifmparis.fr. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus de références visuelles, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur ifmparis. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus encore, suivez-nous sur Facebook. Et si vous nous aimez à la folie, allez sur Twitter pour nous suivre également. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501